La situation des derniers trois jours a changé de manière préoccupante au Grand-Duché. Il y a une série de paramètres qui ont changé au cours des 72 dernières heures et le gouvernement s'est vu dans l'obligation de réagir. Il n'avait pas d'autre choix que d'annoncer des mesures. Le nombre de contaminations a fortement augmenté. Tout le monde l'a constaté. Le nombre des personnes âgées de plus de 65 ans avec un test positif a aussi triplé et nous avons vu que dans les structures, donc dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite et les maisons de soins, il y a aussi une augmentation des infections et il y a aussi absence de personnel soignant. 19 absences en raison de quarantaine qui concerne le personnel. Cette situation fait que nous avons aujourd'hui une situation où si nous ne réagissons pas, il y a le risque de voir le nombre des personnes qui donnent des soins dans les hôpitaux diminue de manière drastique et que le nombre des personnes qui doivent aller à l'hôpital augmente. C'est une réalité et si nous regardons les résultats de la dernière analyse qui a été faite sur les eaux de canalisation, cela se confirme. Le virus sur l'ensemble du pays est en train de se propager et est très présent. Nous voulons éviter la situation dramatique où nous ne pourrions plus maîtriser la situation. Actuellement, nous avons 76 personnes dans les soins normaux, 10 patients aux soins intensifs. Ce sont des situations qu'on peut gérer et qui ne déclenchent pas la panique. Donc l'information qu'il y a beaucoup plus de personnes vulnérables qui sont infectées et dans les hôpitaux, il y a une vague d'infections et le personnel risque de ne plus être présent. Donc il a fallu prendre des décisions pour ne pas arriver aux limites que nous ne voulons pas pour que les soins puissent toujours être garantis. Dès lors, nous avons fait une analyse pour les propositions que nous avons élaborées et ce matin, nous avons retenu de nouvelles mesures qui vont être retenues comme texte légaux au Conseil de gouvernement et lundi, en fin d'après-midi, il y aura une commission de la santé et c'est pour cela que nous avons eu un retard d'une heure. Nous avons eu des discussions avec la Chambre pour l'informer sur ce qui a été décidé ce matin. Donc lundi matin, il y aura une commission de la santé pour que les textes puissent aussi rapidement que possible arriver dans le processus législatif. Il n'y a aucun endroit où il n'y a aucune catégorie de personnes qui seraient plus infectées que d'autres. Actuellement, le virus est partout. Et je le dis, cela concerne toutes les catégories d'âge. Dans les quatre régions du monde, il n'y a pas de coin spécifique, d'âge spécifique ou une catégorie de personnes qui seraient plus contaminées que les autres. Dès lors, il est important pour nous de limiter les contacts, les contacts entre les gens parce que la contamination se fait par contact. Il faut donc réduire le contact social. L'interaction entre les gens doit être limitée dans la mesure du possible. Dès lors, il y aura un nouveau nombre que nous allons définir très important. Le nombre 4, c'est la limitation pour recevoir des personnes au domicile privé. 4 personnes à l'exception des personnes qui sont dans le ménage. Cela vaut aussi pour les restaurants et les cafés. 4, c'est le nombre maximal que nous acceptons. Tout rassemblement de plus de 4 personnes. Là, le port du masque sera obligatoire à l'extérieur et à l'intérieur. Si plus de 4 personnes ont des interactions, le masque est obligatoire. Cela vaut aussi pour des réunions d'un club, d'un conseil communal, d'un comité. Partout où il y a interaction, où les distances peuvent être respectées ou non. Pour plus de 10 personnes, même pour des rassemblements, le masque à côté des 2 mètres de distance sont obligatoires pour se réunir. Nous allons aussi introduire un couvre-feu. Il n'y a pas d'autre choix pour limiter les interactions. Le contrôle de la vie nocturne pour les gens qui ne respectent pas les règles n'est pas possible pour l'instant. Donc nous aurons un couvre-feu de 23h à 6h. Je dois vous dire que ce n'est pas facile de prendre cette décision. Nous savons ce que cela veut dire pour la liberté de tout un chacun. Nous savons à quel point cela rend les conditions difficiles pour certaines personnes. Les exceptions concernent ceux qui retournent chez eux après le travail, les personnes qui reviennent de l'étranger, le transit, ceux qui ont un titre de transport et qui peuvent prouver qu'ils sont sur le chemin du retour ou les personnes qui ont un animal domestique dans un certain périmètre, ils pourront sortir. Donc c'est la seule possibilité si nous voulons fixer une limite dans les contacts à porte fermée, donc au domicile privé ou dans des fêtes. Et là, je ne dois pas vous citer énormément d'exemples. Donc ceci, c'est la seule mesure qui est limitée d'ailleurs à un mois. Donc, comme j'ai déjà dit, le couvre-feu de 23h à 6h du matin. En sport, il y a aussi la règle des 4. Donc l'entraînement peut se dérouler s'il n'y a pas plus d'interactions qu'entre 4 personnes. Le grand principe, interaction jusqu'à 4, c'est possible dès que c'est plus avec masque et avec plus de 10 personnes en 10 mètres. Donc en sport, tous les championnats seront annulés à l'exception de la première ligue, de la division nationale et de l'équipe nationale. Des dispositions seront encore élaborées et les textes seront déposés lundi. Donc ceci, ce sont des mesures qui n'étaient pas faciles. Il faut toujours garder l'équilibre entre la société, la protection de la santé, un virus qui frappe surtout les personnes les plus vulnérables et qui les met dans des situations dramatiques. Il faut limiter cela au maximum. Donc il s'agit de mesures qui ne sont pas faciles à accepter, mais qui sont dans l'intérêt de tout le monde. Ce sont des mesures où nous évitons un confinement. Ce serait une alternative de tout fermer. Mais nous savons quelles seraient les percussions sur la personne individuelle, sur l'économie et sur l'homme et sa santé. Je ne parle pas de Covid, mais je parle d'autres maladies ou de problèmes psychiatriques que nous avons malheureusement aussi dû constater. C'est un fait. Donc cette situation qui s'est présentée la semaine passée est une autre. Aujourd'hui, le nombre de personnes touchées de plus de 65 ans augmente, mais surtout dans les personnes du secteur médical qui travaillent dans des maisons de retraite où le virus s'est propagé et où il y aura un manque de personnel. Cela fait que ces mesures, à notre avis, sont celles qui sont adaptées pour éviter que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous nous retrouvions dans une situation ingérable. Nous l'avons dit dès le départ, ces mesures, si la Chambre les aura votées, vont entrer en vigueur et c'est déjà une recommandation dès maintenant pour tout le monde. Actuellement, c'est une recommandation ou une situation que nous voulons qu'elle ne dérape pas totalement. Je l'ai déjà dit pendant les huit derniers mois. Nous sommes tous, tous les âges, tout le monde, toutes les catégories, chaque habitant dans le nord, dans le sud, au nord ou à l'ouest, tous les citoyens sont une partie du problème si les règles ne sont pas respectées. Et nous réussirons seulement si tout le monde sait qu'il est aussi une partie de la solution. La majorité des gens respectent les règles, mais ces textes-ci voudraient rappeler à tout le monde de le faire. Et comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des textes que nous avons voté avec gaieté de cœur, parce que nous savons que ce sont des limitations pour tout le monde, mais ce sont des mesures qui s'imposent compte tenu de la situation actuelle. Bonjour. Ce n'est certainement un plaisir aujourd'hui. Si, en milieu de semaine, on aurait encore pu espérer que, comme la dernière fois, quand nous avions eu une recrudescence de cas, donc qu'il y aurait une stabilisation à un certain niveau, mais la situation a été une autre. Au cours des trois derniers jours, il y a eu une forte augmentation. On est passé de 300 cas à 600 puis 800 maintenant. Nous sommes revenus à 500. Aujourd'hui, de nouveau, nous serons au-dessus de 500. Ce sont des chiffres préoccupants et il s'y ajoute surtout que, hier, nous avons eu un état des lieux des stations d'épuration qui est très préoccupant. Nous voyons dans les stations d'épuration quelque chose qui n'est plus en phase avec ce que nous avons connu dans nos chiffres. L'échantillon que nous avons vu a montré que la présence de ce virus dans la société, pour l'estimer, c'était correct parce que c'était toujours en harmonie avec les résultats aux stations d'épuration. Hier, ce n'était plus le cas. Ce que les stations d'épuration nous montrent indique un nombre beaucoup plus élevé de personnes contaminées, c'est-à-dire que c'est un nouveau moment et nous devons estimer que nous avons une forte zone grise. Les résultats que nous connaissons, bon, nous pouvons estimer qu'ils ne sont pas menteurs. Donc le risque, c'est que l'on n'ait peut-être pas reconnu certaines choses, mais si on détecte la présence du virus, il faut supposer qu'il en est ainsi. Donc nous savons aujourd'hui que la zone grise a fortement augmenté au cours des derniers jours et que nous avons affaire avec une large propagation. Si nous ne voulons donc pas que notre système sanitaire soit surchargé, si nous ne voulons pas d'un autre côté hypothéquer notre économie, avec les milliers de fermetures, il ne faut pas l'oublier, c'est plus portable jusqu'à un certain niveau. Donc nous devons agir maintenant et tirer le frein à main. Nous devons le faire rapidement avec ce virus. Nous avons la chance d'avoir une bonne vue sur ce qui nous attend en raison des données que nous connaissons. Nous devons réagir rapidement pour éviter le pire. Au cours des trois jours, nous n'avons pas seulement constaté une augmentation des chiffres, non seulement une présence dans les eaux de canalisation qui nous préoccupent, mais au cours des trois derniers jours, la proportion des personnes de plus de 65 ans pour les nouveaux cas de contamination a augmenté longtemps. C'était un chiffre stable, un indicateur réconfortant, mais cela aussi a changé. Tout cela va main dans la main. Donc cette proportion a augmenté, a plus que doublé et nous les voyons avec les admissions dans les hôpitaux où la moyenne des personnes de plus de 65 ans est en train d'augmenter. Donc si dans nos hôpitaux tout est encore gérable, nous savons avec ce qui nous attend que nous risquons d'avoir un problème et il faut agir maintenant. Vous le savez aussi, nous avons parlé de mesures qui valent pour un mois. Je voudrais le rappeler. Pourquoi un mois? Parce que nous avons besoin de deux à trois semaines pour évaluer l'impact de nos mesures. Nous prenons ce temps pour voir si le changement que nous voulons puisse être évalué pour voir si c'était efficace et quelle sera la situation à ce moment-là. Donc nous devons nous attendre à une hausse de nouvelles infections. Pourquoi? Et bien plus de personnes de plus de 65 ans sont contaminées. Nous le voyons et si nous considérons la zone grise, dont nous supposons qu'elle existe, il y en aura encore plus. Le nombre des non-résidents positifs a aussi augmenté. Et c'est aussi une donnée qui s'est confirmée au cours des trois derniers jours et comme vous le savez, nous avons des chaînes de contamination dans les maisons de retraite. Ce qui concerne la population dans une catégorie d'âge spécialement exposé avec un risque qui est donc plus élevé. Voilà. De ma part, nous supposons que ce sont des mesures responsables que nous proposons. Responsable, cela veut dire responsable pour le système de santé, pour la société et à nos yeux, c'est un petit prix qu'il faut payer pour éviter le grand prix. La vie avec le virus pendant l'hiver sera difficile et nous espérons pouvoir mener cela à bien. Bonjour. Isabelle Scott pour Radio 100,7. Vous dites que la situation dans les hôpitaux est encore gérable. Nous avons des informations pour le plan à phase qui disent que la phase 3 est imminente. Et la question que j'aurais, quand est-ce que la troisième phase sera déclenchée? Eh bien, oui, nous sommes toujours... bon, il faut comprendre les phases. C'est un document de référence que nous avons élaboré avec les hôpitaux où chaque hôpital a ses capacités de lit. Cela varie. Un hôpital peut déjà être dans le niveau phase 3. Avant de passer dans une phase suivante, nous décidons cela dans la cellule de crise. Tous les jours, nous évaluons en commun pour voir quand il faut passer à une étape suivante. Actuellement, nous sommes encore dans la phase 2, mais avec ce qui nous attend, on ne peut pas exclure la phase 3. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le nombre des patients. Parce que le nombre des patients qui tombent malades dans les hôpitaux, on ne pouvait pas le prévoir. Et c'est une réalité que nous avons et nous nous dirigeons dans de nouvelles phases. Si le nombre des personnes contagieuses ou des nombre de personnes disponibles dans les soins diminue. Pour en rester à la phase 3, là, il y a des recrutements qui sont prévus par hôpital d'après nos informations. On n'aurait pas encore de clé pour savoir à combien de personnes un hôpital aurait droit dans la phase 3. Et bien pour la phase 1 et 2, le nombre des personnes est en place et les invitations pour la CNS ont été envoyées. Nous allons nous retrouver demain ou après-demain pour voir quels seront les besoins dans la phase 3 et des décisions seront prises rapidement. D'ailleurs, tout est déjà préparé, mais ce système a été déclenché hier avec les hôpitaux et nous avons décidé d'un nouveau rendez-vous. Les invitations ont été envoyées. C'est ce qui nous attend. Avec les acteurs, nous voulons voir quels seront les besoins pour la phase 3, tout en sachant que tous les recrutements n'ont pas encore été faits. Nous avons engagé beaucoup de personnes. Il y aura quelques 70 personnes. Il y a eu des recrutements avec tout ce que cela a pu déclencher aussi dans la grande région. Et nous sommes en train de voir dans le détail ce qui nous attend dans la phase 3. Je puis vous dire que les travaux sont déclenchés. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Comme nous devons prendre des mesures drastiques. Vous dites que les eaux de canalisation connaissent des valeurs élevées. Donc, c'est quand même difficile de comprendre pourquoi cette clé n'existe pas encore. Eh bien, parce que les hôpitaux doivent voir comment ils pourront impliquer leur personnel. Hier, nous avons fait un bilan pour les recrutements qui ne sont pas encore épuisés pour la phase 2. Donc, ce n'est pas trop tard. Il y a encore des marges et on ne trouve pas aussi simplement des personnes. On ne peut pas lancer un appel d'offres et demain on va recevoir ou engager. Nous avons vu dans nos réunions qu'on va dans la direction de la phase 3. Donc, il faut faire un bilan pour ajuster. Ce sont toujours des estimations. Avec chaque phase, les hôpitaux apprennent ce que cela veut dire. La vague est différente par rapport à la première vague. Tout a été préparé différemment et nous allons nous voir à chaque fois que cela s'impose pour tenir compte aussi des enseignements de la phase 2. Ma dernière question, monsieur Bettel. La situation avec les pays voisins a été abordée pour les recrutements et là, il y aura prochainement une réunion entre votre gouvernement et le gouvernement belge. À quoi peut-on s'attendre comme on nous a dit que du côté belge, il y avait de l'espoir pour recruter du personnel hôpital? Donc, cette réunion n'est pas encore envisagée. Je dois vous dire que pour l'instant, les deux gouvernements ont d'autres soucis que d'organiser une réunion intergouvernementale. J'ai aussi une pensée pour mon ancienne collègue Willems, qui est aux soins intensifs et pour toutes les personnes qui sont en soins intensifs. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai un peu suivi les réactions. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont qu'ils sont venus travailler à Luxembourg. Non pas en raison des salaires, mais en raison des conditions qu'ils ont retrouvées dans les hôpitaux, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Ce qui est vrai, c'est que nous savons et nous sommes tous conscients de ce fait. Nous en avions déjà discuté quand j'ai visité l'hôpital à Heche. Nous savons que nous avons un manque de personnel médical, pas seulement à Luxembourg, en Belgique, mais dans toute la grande région. Et il est important d'avoir un projet commun pour former du personnel qui puisse rester dans la grande région. C'est dans l'intérêt de tout le monde de former beaucoup de personnel. Et je pense que ce sera un des projets que je devrais réaliser avec les collègues belges et aussi avec les collègues français de la Lorraine. Le salaire n'a pas été le facteur. Les conditions de travail étaient déterminantes, mais aussi le matériel, la disposition. Je ne veux pas entrer dans le détail de la décision. Une infirmière m'a informé qu'elle était choquée parce qu'on avait dit que c'était seulement le salaire qui comptait. Erika Mustagerblatt. Si on parle de restrictions, on doit aussi parler de sanctions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? C'est ce que j'ai dit. Nous avons décidé des principes. Nous allons travailler sur les textes pendant le week-end avec la justice, avec la santé pour déterminer les pénalités qui sont imposées lorsqu'une personne ne respecte pas les règles. Il y a des conditions qui existent déjà. Le nombre de 10 passe à 4, mais le couvre-feu, ce sera une nouvelle mesure avec de nouvelles sanctions. Il faudra voir ce qu'on aura pour les récidives, etc. Ce sont des discussions qui devront être clôturées jusqu'à lundi matin pour clôturer le texte. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de continuer avec les compétitions dans les premières divisions ? Ce sont des activités semi-professionnelles, en quelque sorte, qui est limitée. On voit la même chose dans d'autres pays. Là, on ne parle pas de masse de personnes qui seraient concernées. C'est notre réflexion, comme dans d'autres pays, garder certaines mesures. De même que dans la culture, les personnes, les professionnels peuvent continuer à travailler. Nous essayons de faire en sorte que la vie de la société puisse continuer et nous voulons globalement réduire les contacts et nous essayons de régler la situation là où on peut trouver une balance. Dernière question. Apparemment, les médecins sont aussi relativement nerveux. Il y a même des médecins qui commencent à demander un test négatif avant de consulter. Est-ce que vous avez un message à ces médecins ? Oui, un message du docteur Schmitt a été envoyé aux médecins pour leur rappeler quelles doivent être les priorités pour les tests. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de pression sur nos capacités de test. Il y a d'autres patients et pour l'instant, cela ne sert à rien de demander un test là où il ne correspond pas à notre stratégie. Cela pèse sur nos capacités. Donc nous avons, nous voulons faire tester de manière prioritaire les personnes qui ont des symptômes pour obtenir rapidement un résultat. Et évidemment, nous avons augmenté les tests à large échelle que nous avons augmenté avec une invitation et nous conseillons de ne pas demander d'autres tests. On peut toujours faire mieux, mais nous avons une capacité limitée aussi au niveau du personnel dans les laboratoires. Donc nous avons de nouveau lancé un appel en direction des médecins pour préciser. Bon, l'idée n'est pas mauvaise, mais cela a un effet secondaire sur nos systèmes et sur nos capacités qui remettent les priorités en danger. Serge Pauli, RTL. Vous avez dit que vous êtes en train de travailler sur le détail, mais les restaurateurs peuvent s'attendre à ce que... Bon, pour le couvre-feu à 23h. Bon, écoutez, si je vis dans un restaurant, je peux le quitter à 23h moins 5. Donc le couvre-feu pour les clients, c'est 23h et alors les gens doivent être chez eux. Cela dépend de la situation, mais rien n'interdit aux restaurateurs de faire le dernier service à 11h moins 5. Et quand est-ce que toutes ces procédures seront clôturées ? Donc lundi, nous avons discuté avec la conférence des présidents, avec monsieur Di Bartolomeo, le président de la commission. Nous avons un conseil de gouvernement le lundi matin. Dans le courant de la journée, le texte sera déposé à la chambre avec la signature des personnes concernées. Aussi le Grand-Duc, puis il sera déposé à la chambre et lundi après-midi, il y aura une commission de la santé vers 16-17h. S'il termine le soir, le texte pourra dès lundi soir être envoyé au Conseil d'État et nous allons demander au Conseil d'État aussi rapidement que possible un avis pour que le texte puisse entrer en vigueur à la moitié ou à la fin de la semaine. Je reviens sur la situation dans les maisons de soins ou les maisons de retraite où nous avons reçu des appels qui demandent une fermeture des portes. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé actuellement, qu'il n'y ait plus de visiteurs dans les maisons de retraite ? Bon, avec les hôpitaux, dans la réunion que nous avons eue hier, nous avons donc décidé de revoir les recommandations pour les visites. Et ce matin, avec madame Kahn, nous avons pris la décision de faire la même chose pour le secteur des maisons de retraite et les maisons de soins. Donc nous allons essayer de prendre des décisions différenciées. Des travaux sont en cours autour des visites et évidemment ces sites sont extrêmement exposés. Ce sont des sites sensibles et je ne voudrais pas, bon, pour la situation du mois de juillet, bon, je ne voudrais pas retrouver la même situation. Qu'en est-il de la réserve sanitaire ? Est-ce qu'on a déjà envisagé de mettre du personnel en stand-by ? Bon, la réserve est prête. Ce n'est pas la même chose comme en été. Nous étions là dans une phase où beaucoup d'étudiants en médecine étaient en congé. Nous avons pu avoir recours à des gens qui avaient arrêté leurs activités normales. C'est plus modeste que dans la première phase. Maintenant, il faut savoir que nous faisons constamment des efforts pour actualiser la réserve sanitaire et demander qui pourrait intervenir. Les plans sont mis en place et donc ce sont des équipes qui sont déjà identifiées de la réserve sanitaire. Donc cette réserve existe, mais ce n'est pas la même réserve sanitaire comme nous l'avons eu au début de la pandémie. Et donc je voudrais encore une fois souligner, ce n'est pas seulement une question de capacité de lit. Le facteur limitant dans la pandémie, c'est le facteur humain et si le virus est présent, il est aussi présent au niveau du personnel qui travaille dans ce secteur. Et c'est pour cela que notre plan par phase n'est toujours qu'un document de référence. Si tout d'un coup, un tiers du personnel est absent, alors il faut évidemment aussi revoir la programmation. Il n'y a pas un modèle qui serait déjà éprouvé à trois reprises avec des estimations. Donc nous, vraiment, nous devons nous réunir régulièrement pour analyser la situation de l'absentéisme, des isolements. Et nous sommes aussi en train de chercher des chemins pour réaliser une autre situation autour de la quarantaine pour le personnel dans les secteurs essentiels. Et là aussi, nous n'avons pas encore de propositions toutes prêtes. Dernière question de ma part. Est-ce qu'on envisage de modifier la stratégie de test pour réserver les tests à longue échelle pour les patients qui sont vraiment concernés ? Aujourd'hui, nous avons ajouté des capacités. Maintenant, il reste à voir comment cela va se développer. Si cela devait ne pas être suffisant, nous pouvons réagir. Pour l'instant, nous invitons les gens à participer aux tests à large échelle. Les capacités ne sont pas épuisées. Nous demandons une participation maximale. Beaucoup d'invitations sont envoyées. Nous surveillons aussi les laboratoires avec leurs travaux. Il faut voir ce que le drive-in à Junglinster va nous apporter. Nous sommes très flexibles. Si cela devait ne pas être suffisant, c'est une des possibilités que nous avons identifiées pour switcher. Mais en tout cas, c'est une des mesures que nous avons dans notre plan interne. Reporter.lu. Une question pour la situation dans les hôpitaux. Nous avons dit aujourd'hui que l'hôpital Robert Schumann avait dû réduire ses activités non-Covid de 50%. Apparemment, il y aurait aussi une décision de libérer tout un département. Est-ce que ce n'est pas déjà la phase 3 par définition? Oui, nous en avons parlé hier. C'est dû en raison d'un manque de personnel. Ils ont eu des contaminations à différents étages. Évidemment, ce sont des phénomènes qui peuvent impacter du jour au lendemain tout un département. et je dois dire que c'est dû aux nouvelles contaminations et là, vous le voyez de nouveau, il peut y avoir de telles programmations parce qu'il y a un manque de personnel, parce que tout un étage se retrouve en quarantaine. toute une section et de tels phénomènes ont un énorme impact. Mais hier, nous en sommes venus à la conclusion, bon, que nous allons bientôt devoir déclencher la phase 3. Donc nous allons prendre cette décision par la cellule de crise qui se voit tous les jours. Et alors nous faisons une analyse globale sur l'ensemble du paysage hospitalier pour dire où nous en sommes. Nous n'allons pas rester longtemps dans la phase 2. Il est évident que nous allons dans la direction de la phase 3. Et nous espérons de rester aussi peu de temps que possible dans la phase 3. C'est l'objectif de tous nos efforts. Mercredi passé, vous avez dit que nous avons un certain contrôle dans les cliniques. Emil Bock, un urgentiste de l'hôpital du Kirchberg, nous a dit qu'il craint que dans les prochains jours, il risque de perdre le contrôle. Qu'en est-il de l'évolution des derniers jours avec les clusters dans les hôpitaux ? Comment formuleriez-vous la situation ? Et bien c'est un risque qu'on voit aujourd'hui, si on tient compte de l'évolution des trois derniers jours et c'est ce qui nous a incités à prendre des mesures relativement strictes. Il y a trois jours, ce risque n'était pas visible. Cela aurait pu évoluer dans une autre direction, mais ce n'était pas le cas. La dernière fois, quand il y a eu une vague, la situation s'est calmée. Cette fois-ci, c'était différent. Et certainement, la situation est plus alarmante maintenant de perdre le contrôle et donc, de nouveau, un appel à tout le monde. Même si cela va prendre un certain temps avant que la loi va venir, il faut dorer déjà, se limiter à l'essentiel. Plus nous réagissons rapidement pour donner peu de chance au virus de se propager, plus rapidement nous allons pouvoir mettre un frein ou freiner l'évolution. Donc ce que nous avons constaté hier et avant-hier, nous avons une recrudescence qui va nous mener dans la phase 3 et c'est quelque chose ou une phase où nous ne voulons pas arriver. Pour compléter, nous avons 76 personnes aux soins normaux, 10 personnes aux soins intensifs. C'est une situation qu'on peut gérer, mais nous voulons anticiper avec l'étude que nous avons reçu de la part des stations d'épuration et en raison des clusters dans les maisons de retraite et les maisons de soins. Et le fait que le personnel soignant connaît aussi des contaminations. Donc là, c'est mathématique. Quelque part, il y aura un problème. Et alors, avec les informations que nous avons reçues hier et avant-hier et aussi les stations d'épuration, nous devons anticiper, sinon nous savons qu'il y a un risque de ne plus être maître de la situation. Donc si on regarde les chiffres d'aujourd'hui, pas de problème, mais si nous ne faisons pas de mesures, cela risque de devenir ingérable dans les prochaines semaines. Pour la structure d'âge, bon, vous avez plusieurs fois parlé des stations d'épuration qui sont à la base de vos décisions. Est-ce qu'il y a des chiffres plus concrets? Par rapport aux derniers pics que nous avons eus, les nombres se sont multipliés par quatre. De la dernière pointe, mais je ne peux pas vous donner la proportion exacte. Nous faisons toujours une analyse de la dernière semaine, mais le nombre des personnes, la proportion des personnes de plus de 65 ans a plus que doublé cet alarmant. Si on lit à cela, la zone grise qui doit exister, donc la part de personnes âgées qui sont concernées, va augmenter avec toutes les conséquences que cela pourra avoir avec un décalage sur plusieurs semaines. Donc la situation est alarmante. C'est une combinaison de faits qui incitent à la prudence. Et pour la transposition politique, nous ne sommes plus en état de crise. La Chambre doit voter des modifications. Le Conseil d'État doit aviser, mais vous avez toujours dit au cours des derniers mois que dans une pandémie, on doit anticiper et non pas réagir. Est-ce que ce ne sont pas des mesures qu'on aurait dû prendre beaucoup plus tôt? Si on voit, comme vous l'avez dit vous-même, que l'annonce d'aujourd'hui ne pourra être mise en pratique que dans une semaine. Non, je ne vois pas les choses comme cela. Ce sont des mesures très incisives et si on n'a pas une véritable base pour dire que quelque chose s'annonce, alors c'est difficile à justifier dans un texte de loi pourquoi on prend de telles mesures. Et encore une fois, l'évolution aurait pu être différente. Il y aurait pu y avoir une baisse. Et alors, nous serions restés dans une situation où tout était gérable. Maintenant, nous sommes dans une situation où les choses débordent. Et je ne sais pas quels auraient été mes arguments pour prendre des mesures incisives, sans arguments donc. Il faut avoir des données en main et si vous regardez la situation dans les pays voisins, ils ont seulement réagi quand la situation sur le terrain était alarmante. Il y avait déjà une surcharge dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous anticipons, nous réagissons dès que nous voyons que quelque chose se précise. Nous pouvons maintenant présenter des arguments tandis que d'autres pays ont réagi. Bon, je cite toujours l'exemple de la Hollande où 75% des mesures ont été déprogrammées où il a fallu prendre des mesures drastiques. Mais pour répondre à vos questions, non, auparavant, c'eût été pure spéculation. Et nous avons dit, rien ne s'est passé, tout a été fort bien. Merci. David Marquez pour le quotidien. Une question législative, un court feu. Est-ce qu'une majorité normale suffit à la Chambre ou est-ce qu'il faut avoir une majorité des deux tiers ? Bon, une majorité simple suffit, mais je serais content si on ne faisait pas de politique et si on pouvait obtenir l'unanimité. Bon, si le texte est voté, vous avez dit un mois, alors nous serons fin novembre. Il y a encore de grands événements. Il y aura des foires, des marchés de Noël. Est-ce qu'une décision a déjà été prise pour les annuler pour les grands événements ? Les marchés de Noël ou d'autres foires qui sont programmés pour les mois à venir. Aujourd'hui, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans un mois. Il faut voir si nos mesures vont être efficaces. Il faut voir si la situation reste alarmante en automne et en hiver. Nous allons voir aussi comment les mesures vont être efficaces dans les pays voisins. Nous sommes dans une situation où c'est dramatique dans d'autres pays, par exemple à Liège. Bon, c'est trop tôt de dire aujourd'hui ce qui va se passer dans un mois. Il faut voir quelle sera l'évaluation, l'évolution de la situation. Si nous avions les règles actuelles, beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Bon, on peut faire des spéculations, mais il n'en reste pas moins que cela reste une spéculation. Donc, on va voir dans un mois. Une question de précision pour le sport. Ce ne sera pas un huis clos pour les compétitions qui vont se dérouler. Bon, nous sommes en train d'en discuter. Nous avons dit qu'il y aura une limitation de 100 personnes pour les événements. Pendant le week-end, on va préciser et nous n'allons rien organiser ou nous allons devoir recueillir beaucoup de personnes. Dans la province de Liège, les hôpitaux sont déjà débordés. Est-ce que vous avez pris contact avec le gouvernement belge pour faire comme avec la France la dernière fois pour accueillir des patients ? Eh bien, actuellement, je n'ai pas encore été contacté par le chef du gouvernement belge pour demander de l'aide. Je ne sais pas si la ministre de la Santé a été contacté. Pour l'instant, il n'y a pas eu de demande. Peut-être encore une question de clarification pour les quatre personnes. Donc, je voudrais que les choses soient claires. Si j'invite des gens, un maximum de quatre invités ou est-ce qu'il peut y en avoir plus s'ils ne viennent pas de quatre ménages différents ? Non. Vous êtes un certain nombre chez vous. Vous pouvez inviter quatre personnes au maximum à moins d'inviter une famille qui serait cinq ou six. Ce serait un ménage. Si c'est toujours plus quatre qu'on peut inviter à moins que c'est plus quatre cohabitent sous un même toit. Donc, c'est un peu comme maintenant. Bon. Pour la culture, quel sera l'impact pour le couvre-feu et l'obligation du port du masque ? Donc, permettez-nous de préciser les textes. Lundi, vous aurez plus de précisions. Dans votre propre intérêt, vous l'avez dit, à partir de maintenant, un mois. Donc, à partir du moment où ce sera voté à la Chambre et publié au mémorial. Mais ceci, c'est aussi un appel. Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous devons proposer ces mesures. Mais nous ne voulons stigmatiser personne. Personne n'attrape ce virus expressément, mais nous voyons qu'il y a des règles qui doivent être respectées et que certaines règles ne le sont pas. Nous n'avons pas de possibilité de le contrôler. Nous ne pouvons pas aller sonner à la porte des gens quand il y a des fêtes. Non, nous avons une série de textes que nous avons, mais dont le contrôle n'est pas possible. Donc, nous pensons qu'avec ces mesures, nous allons supprimer quelques possibilités où il n'y a pas de contrôle. Le texte entrera en vigueur dès qu'il sera voté et publié, mais nous lançons un appel aux gens d'assumer la responsabilité que nous attendons de la part de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.